Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog, aujourd'hui on est le 2 mai et j'ai 30 ans voilà, je pensais que je le vivrais un peu plus mal mais en fait ça va, enfin on en reparlera peut-être dans quelques jours mais pour le moment ça va, c'est un grand cap à passer donc aujourd'hui je ne travaille pas, je suis en repos et j'ai pas mal de choses de prévues, j'ai coiffeur à 9h ce matin donc je vais pas tarder à partir et puis ensuite on se fait une matinée en ville avec Inès et ma maman et si vous vous demandez ce que je me suis fait aux pousses hier, j'ai fait des purées pour Inès et je me suis entaillée le doigt mais quand je vous dis entaillée, je me suis vraiment bien bien entaillée le doigt j'ai dû toucher des nerfs aussi parce que ça me fait hyper mal donc voilà pour le déroulement de la journée, donc j'ai coiffeur ce matin et cet après-midi j'ai rendez-vous chez le kiné pour une séance de LPG pour ma cicatrice de césarienne mais je vous reparlerai de ça un petit peu plus tard donc là ça y est, je suis prête, je vais habiller Inès, on va pas tarder à partir il fait pas beau aujourd'hui donc on va s'habiller un peu en version hiver et je vous retrouve un peu plus tard je suis en route pour le coiffeur, Inès c'est là avec ma maman c'est pas dégueu la route pour aller chez le coiffeur, bon ça fait 6 mois à peu près que je dois y aller mes cheveux sont dans un état pitoyable, ça va me faire du bien donc voilà je suis sortie de chez le coiffeur, bon c'est un peu trop bouclé à mon goût mais c'est parce que ça vient d'être fait et on est en train de faire du shopping avec ma maman et ce midi je pense qu'on va manger à la bicyclette rose, c'est un petit restaurant que j'aime bien et on va essayer d'y arriver en avance pour avoir une table donc on est à la bicyclette rose, on a le menu qui est juste là je vais d'abord donner à manger à cette petite personne et ensuite ce sera notre tour de commander on a bien mangé, le soleil s'est levé on va aller se balader dans le centre-ville d'Annecy je suis de retour chez moi, j'ai pu croiser Quentin qui partait au travail maintenant il rentre manger le midi donc ça c'est hyper chouette parce que donc il travaille, comme je vous disais il travaille sur Annecy donc ça c'est cool et il a pu voir la petite aussi entre midi et deux ça nous arrivait pas à ça avant donc c'est vraiment, pardon pour le bruit c'est mon ordinateur qui s'allume donc ça c'est vraiment vraiment top de pouvoir se voir entre midi et deux quand je travaille pas je voulais acheter des petits trucs pour l'anniversaire de Morgane et malheureusement je les ai pas trouvés donc je vais voir si je les trouve sur internet sinon je trouverai autre chose son anniversaire c'est dans un mois parce qu'on a tout juste un mois d'écart et voilà j'ai trouvé un truc je vais pas le dire en vidéo parce que je pense que c'est mon chat qui est ternu je vais pas le dire en vidéo parce que je pense que le vlog sortira avant son anniversaire mais j'ai trouvé un des cadeaux et je voulais en trouver deux autres et je les ai pas trouvés donc je vais regarder sur internet et puis sinon Quentin aime bien ma nouvelle coupe surtout le fait que j'ai bien raccourci mais il trouve que c'est très foncé et il me dit mais t'as fait une couleur et en fait non j'ai pas fait de couleur mais ça c'est ma couleur naturelle et on est plus forcément habitué à me voir comme ça parce que pendant longtemps j'ai fait des mèches si vous me suivez depuis quelques années vous le savez après j'ai eu une mauvaise expérience mèche et puis ça c'est tout moi j'ai pas été contente, ça m'a pas convaincue j'ai tout recouvert de ma couleur naturelle et j'ai plus jamais refait de mèche ce qui est un peu extrême comme décision parce que je pense que les cheveux clairs me vont mieux là je trouve que j'ai très mauvaise mine en plus là on est à la fin de l'hiver au tout début du printemps donc j'ai vraiment pas de couleur sur le visage et il m'a dit voilà mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux t'as fait une couleur bah non c'est juste que maintenant que j'ai coupé les pointes bah voilà j'ai plus que ma couleur naturelle tout ça c'est uniquement de ma couleur naturelle j'ai pas du tout de relief pas de reflet ou quoi que ce soit donc il va peut-être falloir que je me penche sur la question de refaire des mèches et j'ai posé quelques petites questions à la coiffeuse ce matin et j'ai l'impression qu'elle a bien compris ce que je voulais donc je vais peut-être essayer d'y retourner là je vais répondre à mes mails parce que j'ai pas mal de mails en retard et donc à 14h30 j'ai rendez-vous chez le kiné donc comme je vous avais dit sur Instagram je fais des séances de LPG chez un kiné donc le LPG vous connaissez peut-être c'est une technique de massage en palpéroulé qui est à la base une technique alors j'espère que je dis pas de bêtises mais qui à la base est une technique à visée thérapeutique médicale et qui a été détournée aussi dans un but esthétique pour les personnes qui souhaitent se débarrasser de la cellulite, de la peau d'orange etc mais ça reste quand même une technique à visée thérapeutique comme je vous disais donc le LPG on peut en faire sur des cicatrices qu'elles soient récentes, moins récentes enfin là je vous laisse vous renseigner avec votre médecin et moi du coup j'en fais sur ma cicatrice de césarienne donc j'ai eu une césarienne il y a Inès à 13 mois donc voilà il y a un tout petit peu plus d'un an et ma cicatrice c'est pas catastrophique mais elle était un peu en relief elle avait encore beaucoup d'adhérence c'est beaucoup de... bon oui elle avait une sorte de relief qui me plaisait pas donc j'en ai parlé à mon médecin lui il connaissait pas trop le LPG c'est ma belle-mère qui m'en avait parlé parce qu'elle travaille dans le milieu médical et il m'a dit si vous voulez faites des séances en gros il m'a dit ça si ça peut vous amuser allez en faire j'ai un super gynéco, enfin le gynéco qui m'a fait la césarienne c'est un excellent médecin mais il est pas, comment dire il est pas forcément très penché sur le côté esthétique de la chose pour lui la césarienne a été faite en extrême urgence ce qui est vrai elle a été faite en moins de 5 minutes Inès est née en extrême urgence et pour lui je vais bien la petite va bien mon corps s'est bien remis donc c'est l'essentiel alors je suis tout à fait d'accord avec ça mais c'est vrai que moi du coup plus les mois passent et plus j'aimerais retrouver une cicatrice la plus plate possible elle a beau être très basse elle est vraiment même si je porte une culotte très très taille basse on la voit pas elle est vraiment bon je vais pas rentrer dans les détails mais elle est vraiment dans les poils pubiens je voulais quand même essayer de la lisser un petit peu en tout cas qu'elle perde en relief et donc j'en suis à ma ça sera ma cinquième séance aujourd'hui je crois et ça se passe super bien les résultats sont assez incroyables j'ai récupéré toute la sensibilité dans ma cicatrice que j'avais complètement perdue j'avais vraiment la peau qui était complètement morte et j'avais la sensation de toucher du carton donc ça c'est en train de revenir et au niveau esthétique ça va beaucoup mieux aussi donc je vous laisse vous renseigner avec votre médecin si vous êtes touché par ce problème là sachez que c'est remboursé par la sécurité sociale si c'est à viser thérapeutique donc si vous ne faites pas ça pour de la peau d'orange ou quelque chose dans ce genre là si c'est suite à une intervention chirurgicale et que c'est vraiment du domaine de la réparation et non pas de l'esthétique c'est remboursé donc voilà je fais ça du coup à Annecy si vous avez envie d'avoir les coordonnées peut-être des kinés qui font ça et que vous êtes sur la région d'Annecy je vous donnerai volontiers leurs coordonnées vous pouvez m'envoyer un mail donc sur le blog de neroli à gmail.com puis si vous avez des questions n'hésitez pas mais je pense avoir fait un peu le tour de la question donc voilà là je suis devant mon ordinateur devant mes mails je vais répondre à tout ce que j'ai en retard et puis mon rendez-vous est dans 35 minutes donc il ne faut vraiment pas que je traîne Alors ensuite je vous présente le colis du jour qui vient de la marque Cheers qui est donc un site d'impression photo et d'objets dérivés autour de la photo dont je vous parle depuis très longtemps donc je suis en collaboration avec eux pour réaliser cette vidéo c'est une collaboration que j'ai acceptée avec grand plaisir parce que je fais appel à leur service depuis très longtemps d'un point de vue privé et ils m'ont contactée en fait pour mettre en avant quelques petites créations qu'ils lancent pour la fête des mères et la fête des pères qui arrive par la suite donc je sais que ma maman et ma belle-maman vont regarder cette vidéo donc elles s'appellent toutes les deux Marie-Pierre Marie-Pierre lâchez toutes les deux votre ordinateur parce que vous allez avoir sinon la surprise va être gâchée pour la fête des mères donc voilà stoppez cette vidéo immédiatement je pense que ma mère le fera mais je sais que ma belle-mère est très très curieuse quand il s'agit des surprises donc Marie-Pierre je vous le redis lâchez cet ordinateur parce que sinon ça va vous gâcher la joie du jour J voilà je vous laisse 5 secondes pour partir et après je continue 1, 2, 3, 4, 5 voilà je continue donc Cheers m'a permis de recevoir 3 choses différentes 3 créations que je vais vous montrer tout de suite celle-ci c'est celle que j'ai choisie pour ma maman donc c'est un album photo donc sur le thème de la fête des mères vous pouvez bien sûr décider d'en faire ce que vous voulez mais donc ils ont sorti cette édition spéciale avec ce décor pour la fête des mères donc j'ai écrit fête des mères 2018 je vous ai mis des petits post-it pour vous cacher la tête de ma fille parce que voilà je veux pas la montrer mais j'ai mis une photo d'Inès qui est un shooting photo qu'on avait fait pour sa naissance j'avais d'ailleurs fait un vlog ce jour-là je vous le mettrai sur l'écran et c'est livré avec des petites cartes comme ça que vous pouvez remplir voilà j'ai mis les deux ici mais bien sûr il y en a une par création donc fête des mères 2018 et donc c'est un très beau papier très très épais voilà j'ai commencé par des photos de la maternité donc où il y a bien sûr moi puisque je suis sa fille donc c'était pour que voilà elle est ce souvenir là et puis on continue après donc je vais pas vous faire toutes les pages mais avec des photos de donc ma maman et Inès ma maman et moi etc donc c'est un bel album photo souvenir et je le trouve très joli j'ai déjà fait faire plusieurs albums chez eux l'album photo de notre mariage j'ai fait faire un album photo pour l'anniversaire d'Inès aussi et je suis toujours aussi contente de la qualité et voilà j'ai terminé l'album donc avec une photo d'Inès le jour de son anniversaire et donc j'ai écrit bonne fête maman et mamie on t'aime Inès et Marielle donc voilà pour le premier album j'en suis très très contente bien sûr je vous mets les liens sous la vidéo pour retrouver ces différents produits si ça peut éventuellement vous intéresser la livraison est toujours sérieuse, rapide enfin moi je suis comme je vous disais en dehors de la collaboration je suis très très contente de ce site en général et ensuite pour ma belle maman donc c'est Quentin qui a choisi les différentes personnalisations il y a tout d'abord ce cadre que je trouve magnifique un esprit un peu cuivré or rose comme vous voyez avec une sorte de relief et donc vous pouvez choisir la photo de votre choix donc en plus le système pour apporter les photos est hyper bien fait donc voilà pareil j'ai mis des post-it parce que je veux pas montrer les visages des personnes de ma famille mais donc voilà il y a ma belle maman, mon beau-père et puis la petite qui est ici et donc voilà c'est ce que Quentin va offrir à sa maman c'est un cadre qui est vraiment très joli et en fait à l'arrière vous pouvez mettre un mot donc Quentin a écrit bonne fête maman je t'aime Quentin et voilà je pense qu'elle sera très contente d'avoir un joli cadre comme ça chez elle je sais qu'elle aime beaucoup les photos et la dernière chose c'est une petite boîte en fait avec des aimants, des magnètes pour mettre sur le frigo ou sur un panneau métallique si vous en avez un chez vous donc ça c'est toujours pour la maman de Quentin donc j'ai fait faire, il y a des photos aussi avec elle bien sûr mais il y en a, je vous dise pas de bêtises 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il doit y en avoir une douzaine je me souviens plus exactement je vous mettrai bien sûr sous la vidéo les détails comme je vous disais et donc comme je vous disais ce sont des aimants pour mettre sur le frigo donc j'ai mis bien sûr des photos majoritairement avec Quentin puisque c'est son fils et Inès et voilà je trouve que ça rend super bien vous pouvez également mettre des mots en dessous Quentin n'a pas fait ce choix là mais vous pouvez mettre des petits, des lieux ou des phrases ou ce que vous voulez ça rend vraiment super bien donc voilà pour les 3 petites créations que j'ai reçues si ça peut vous donner des idées en tout cas moi je sais que ça va faire 2 très grandes heureuses voilà il est 19h et des poussières donc Quentin est rentré du travail on a donné le bain à Inès elle est en pyjama et donc on part chez mes parents pour fêter dignement mes 30 ans donc je sais plus quel est le menu du soir mais que des choses absolument délicieuses et un super gâteau en dessert qu'ils ont acheté à Genève hier en tout cas je crois que c'est ce que ma mère m'a dit ce matin je vous incruste là tout de suite quelques petites images de la soirée parce que je sais pas du tout ce que je vais filmer et puis je peux pas filmer trop de choses mais j'imagine qu'il y aura comme je vous disais de très très bonnes choses à boire et à manger donc je vais finir le vlog ici j'espère que cette vidéo vous a plu je vous embrasse et on se dit à très bientôt et on se dit à très bientôt